Tout le monde n'aime pas être dessiné. Déjà, il faut avoir un petit peu confiance en soi. On veut éviter d'avoir sa tête sur un portrait. Il faut un certain courage quand même. Je viens de recevoir ce dessin, merci beaucoup. Comme j'ai reçu tous vos selfies, maintenant je peux vous faire. D'ailleurs, énorme concours dans cette vidéo, tout le monde peut participer, même ta gerbie. 100 collab avec Kansong qui viennent de sortir une nouvelle gamme de blocs dessins nommés Xmart. 5 places gagnantes, 5 prix à la clé. Je vous explique en chemin. Premier selfie. Léopold, merci pour ton selfie. Il y a un petit style à exploiter là. Tu vois les Simpsons ? Et si tu étais un habitant de Springfield ? Voici le premier bloc que je vais utiliser. Le Xmart Fanart. En 250 grammes, feuille très blanche. Idéal pour les marqueurs peinture et les illustrations avec des couches d'encre. Léopold, je t'ai prévu ta petite case ici, rien que pour toi. Alors, je reprends le style de Matt Groening. Avec la fameuse bouche qui déborde d'un côté là. On dit bien les yeux. Un nez en saucisse. Et des petites oreilles. T'inquiète, elles sont pas comme ça en vrai. La petite carte en main, t'as une bonne idée. Ça se voit que tu prépares un mauvais coup. Le béret, tranquille. Et la monture des lunettes. Je te tamponne le visage, pour éclaircir le croquis. Le remplissage de la peau avec le traditionnel jaune, pas le 51. Une goutte de bleu. On fait les mèches. Et j'enchaîne avec la carte. On ajoute juste un peu plus de détails. Là, je calais des ombres sans pression. Interdit de se mettre la pression indécinant. On fait le tour de Leopold avec du noir pour bien en créer. C'est la partie satisfaisante, je trouve. J'aime bien parce qu'en fait, la créa, elle prend tout son intérêt. Pour les yeux, une attention particulière derrière les lunettes. En fait, je ne mets pas la couleur pour bien représenter le reflet du verre. Touche très importante et subtile. L'ajout de lumière sur les extrémités. Voilà. Franchement, est-ce que ça passe ? Vous me dites, ta nouvelle famille. Au passage, le papier est insane pour ce genre de crayon. Deuxième selfie, Jacqueline. C-class. Are you ready ? Bon, je me lance sur le bloc XSmart Fashion Design. Oui. Lisse et blanc, c'est un papier en 180 grammes. Idéal pour les crayons de couleur et assez polyvalent. Je te présente ta case, ton nouvel environnement. Démarrage d'El Croquis. Je vais essayer de créer une version dessin animé. Fantasy de toi. Le smile déjà. Les yeux que j'augmente en taille pour se rapprocher de l'aspect manga. Et en fait, les petites lunettes posées au soleil. Et d'un seul coup, t'as super soif. Vraiment, il fait très chaud, canicule, annoncé. Des papillons sortent de ton cocktail. Bon, ils sont chelous. Et là, c'est l'ancrage. Je fais du rouge, du bleu. Hop, du noir. Je suis indécis, en vrai. Et je commence tranquillement le coloriage. On part vraiment sur une colo au crayon aquarellable. Mon papier fashion résiste à mon aquarelle légère. Pupilles, cils et sourcils. Deuxième couche de coloriage, je mets en valeur les ombres. Et à le remplissage des cheveux. J'insiste sur la longueur des cils pour le côté dessin animé. Bon, j'ai eu l'idée d'ajouter des petits croissants de lune en guise de boucle d'oreille. J'espère qu'elles sont à ton goût. Bon, là, je fais leur halo. Papillon de lumière. Les motifs sur ta tenue. Et j'amène petit à petit un arrière-plan. Voilà, Jacqueline, ta petite version animée. J'espère qu'elle te plaît. Troisième selfie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mec, j'adore. Tu nous fais une troll face dans la vraie vie. Parfait, je vais essayer de te troller comme je peux. Par contre, je ne retrouve plus ton pseudo. Désolé, mais tu seras anonymous. N'hésite pas à te manifester en com. Au passage, ce coup-ci, je travaille avec le bloc Xmart Pixel Art. Ils ont carrément imaginé un bloc adapté. Je ne vous ai pas dit, mais c'est genre 5,80€ les blocs. Du coup, qualité-prix, insane, quoi. Moi, j'exploite le côté blanc des feuilles pour garder en visu les carrés qui sont derrière. Mais pour avoir un côté lisse et propre. Tu vois les statues grecques, là ? Voilà l'idée. Tu vas être une fabuleuse statue. Je me concentre. Quelle expression faciale. C'est plutôt amusant de la retranscrire, je trouve. Petite précision sur les dents. Je t'enlève quelques cases pour montrer une dissolution en pixels. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Avec mes autres feutres, je remplis en 2-3 niveaux de gris. J'étale à plat comme ça. On monte en intensité. Cette statuette doit pouvoir trôner au-dessus d'une cheminée, par exemple. Du coup, je m'applique avec des ombres réalistes. Creuse un petit peu. Voilà. Des petits ronds dans la roche pour ajouter en texture. Une gravure. Je creuse à l'intérieur de mes lettres dans un sens précis. Nord-Ouest. Ça sur toutes les lettres. Et au sud-est, je vais faire ressortir la blancheur de la pierre. Un panache de blanc sur les sommets de la statuette. Je mets pas mal en valeur nos petits cubes qui s'envolent, qui dépendent en fait du quadrillage au dos. Est-ce que vous aimeriez avoir Anonymous à vos côtés ? En décoration murale. Pour rappel, le pixel art, c'est ça. On remplit nos cases couleur par couleur pour obtenir une créa. Les possibilités sont illimitées. Oh. Carapuce. Au tour de Zalomiat. J'ai comme une inspiration en te voyant. Et si tu devenais le personnage principal du prochain film de Miyazaki ? Bon. Voilà ton espace. Je vous présente le X-Mart Drawing Art. 150 grammes. Un joli grain. Et polyvalent. Je pars sur un croquis de type manga. Mais en restant proche de l'esprit Kibli. Mononoke, Totoro, Kiki. Bien évidemment, j'essaie d'imiter le style. Mais on sera loin du maître Miyazaki. Mes petites bases. J'essaie de reprendre un peu ta coiffure. Voilà. C'est un bubble tea, ça. J'aime bien parce que t'as plein de bijoux et ça ajoute une crédibilité. Ton animal fétige, ça sera une Hermine. Bon voilà, c'est décidé. Je sais pas si t'aimes bien, mais j'ai senti le feeling. Alors bon, ancrage. Oui, elle restera sur ton épaule. C'est ton poisson pilote. Pour les yeux, je réutilise le style qu'on retrouve typiquement dans les personnages. Et je les colorie entièrement en or. T'as même un bandeau sur le bras à l'effigie de ton acolyte. On tamponne le reste du croquis et je colorie avec des couleurs douces. Les feutres aquarelles rentrent bien sur ce grain, je trouve. Oh là 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 là, feille. Vu et connu. Je segmente ta coiffure en deux couleurs comme ça. Et j'ajoute les petites touches d'ombre en repassant au feutre. Hop, sous la frange. Hermine. Bandeau. Une touche jaune sur les cheveux. Touche blanche sur les yeux. Et j'assombris la queue. Et te voilà. C'est quoi en vrai votre animal préféré ? Là, avec ce cahier X-Smart, Sketch et Note, en 90 grammes, on se spécialise plutôt dans le croquis. Nook nous invite à la neige. Hé, il y a un petit côté jojo là qu'on peut tenter. Mathis. Léo, tu étais tout petit et tu fais déjà le malin sur la photo, ça se voit. Regardez cette malice. Je dois tirer les traits du visage au max pour faire son expression. Moi, je suis là pour représenter des choses simples, rétablir la vérité. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, je ne l'ai pas dit, mais ils sont fabriqués en France, en Ardèche. Et Canson fait ça depuis 1557. On était jeunes pour le concours. Avec la chaîne YouTube X-Smart Canson, on te défie, toi qui vaut cette vidéo. Tu peux accepter ce défi ou bien décliner et partir en trottinant, par exemple. Le but, c'est de te dessiner toi-même, ton autoportrait, dans le style et la manière que tu veux. Totalement libre, il n'y a pas d'âge, je le rappelle. Même ton chat peut participer. Pour participer, justement, publie ton dessin sur Instagram ou Facebook, si tu n'as pas. Et utilise le hashtag X-Smart Challenge, très important. Tu peux m'identifier avec le arrobas tutodraw. À la clé, Canson vous offre un lot de 5 blocs X-Smart pour chaque gagnant. Et un petit dessin délicacé de ma part. Dans tous les cas, vous serez affichés dans la vidéo des résultats qui sera disponible en août sur la toute nouvelle chaîne YouTube X-Smart. Je vous conseille de vous abonner si vous participez. Et même comme ça, parce qu'il y aura des créateurs de contenu qui vont diffuser plein de vidéos, il y aura 5 autoportraits gagnants. Donc foncez vous abonner pour voir les résultats, pour vous voir. Dans la vidéo résultats, il y aura tous les autoportraits. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça vient tout juste d'ouvrir, donc vous serez les premiers. J'espère que vous serez inspirés. Et des tas de choses à faire, même l'abstrait en autoportrait, ça peut être excellent. Hâte de voir vos créations. Question, aimeriez-vous qu'on vous dessine à votre tour ? Et dans quel style ? Et sinon, pourquoi ? Aussi, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des selfies. J'ai eu plein de messages touchants et de très belles photos. Je les garde de côté pour d'autres épisodes si ça vous a plu. Bon dessin à la team. Une place sur vos meubles ?